Je dessine donc un mètre carré de sol et on va essayer de voir ensemble de quoi ça a besoin ça. Parce qu'encore une fois, que ce sol soit un sol de parcours volaille, parcours porc, céréales, vignes, maraîchage, de quoi ça a besoin d'après vous ? Vous étiez déjà posé cette question ? De quoi ça a besoin un mètre carré de sol ? De lumière. De lumière, ça tombe bien en général, il n'en manque pas. Donc ça a besoin de lumière, ok ? D'air, super. Quoi d'autre ? Ça tombe bien, il y en a encore. D'eau. Très bien. De ? De rhum ? De rhum d'up. De rhum d'up, ouais, si tu veux. Non, mais je ne sais pas. Moi, je suis... La matière organique. La matière organique, ok. De vie. Allez. De la vie, pourquoi pas ? Très bien. De structure. De structure. Enfin, une deuxième colonne. De la structure. De la texture, waouh ! On voit qu'il y en a qui sont allés à l'école. De minéraux. De minéraux, ok. C'est tout ? On a fait le tour, là ? De litière. De litière. Alors, on va la mettre en face de la matière organique. On est d'accord, hein ? On considère que là, on est dans la grande famille. Arrêtons-nous une seconde sur la litière et la matière organique. Ça veut dire quoi, concrètement, ça ? Ça veut dire quoi ? Elle a besoin de litière. Le sol, mon mètre carré, je parle... De protection. Donc là, c'est un peu entouré. Ça a besoin de protection. Est-ce qu'on se risquerait à dire que la protection et la production, c'est la même chose ? En forêt, je produis beaucoup de biomasse, je produis beaucoup de biodiversité. Ouais ? On s'autorise à ça ? Donc, on met un P entouré au carré. Protection égale production. On n'a pas fini, on avance, là. On chemine. OK. Quoi d'autre ? Donc, manque encore un certain nombre de choses pour mon mètre carré de sol, si je veux que ça carbure, que ça tourne, que ça fonctionne. La nourriture. Alors, je le mets pareil, hein ? Litière, matière organique, vous êtes d'accord, hein ? C'est quoi la nourriture ? Elle vient d'où ? De la dégradation d'êtres vivants, de la production. De la production de quoi ? De la biomasse. De la biomasse. Et des êtres vivants. Ce biomasse, c'est là, pour quelle origine ? Ce que je vous demande, c'est des choses, on ne peut plus simple. La photosynthèse. Un mètre carré de sol, ça a besoin aussi de photosynthèse. On est d'accord ? C'est P. Les êtres vivants, mon ami, hein ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans les êtres vivants ? Puisque ça en a besoin, visiblement. Et quelles sont les conditions pour que ces êtres vivants, ils vivent ? Il leur faut de l'oxygène. Il leur faut de l'oxygène. Il leur faut une certaine température. On a dit de l'eau, donc on va parvenir à la question de l'humidité. Il leur faut de l'azote. Il leur faut ou ils en produisent. Ça, c'est encore une autre histoire, n'est-ce pas ? Ok ? Manquent encore quelques petites choses. On a bien de la photosynthèse. On a de l'oxygène. On a la bonne température. On a la biomasse. C'est quoi qui produit la biomasse ? Oui, il paraît. Donc, tout ça, ça se résume avec un grand PL ici. C'est quand même des plantes. Quoi d'autre ? Caroline ? C'est tout ? On a fait le tour, là ? Vous êtes sûr ? Il ne manque rien ? Les invertébrés. Oui, on l'a dit. Pourquoi pas ? Des vers de terre. La condition pour qu'il y ait des invertébrés, pour que les vers de terre soient omniprésents, pour que la vie soit là, c'est quoi ? La condition. On a des plantes, on a de la biomasse, on a de l'azote, on a de l'oxygène, on a... Des échanges. Des échanges. Donc, il faut que ça bouge, il faut que ça bouge dans tous les sens. Des champignons, je ne sais pas si on les compte dans les œuvres. Des champignons, des bactéries, des micro-organismes, des... Qu'est-ce que j'ai dit ? Des bactéries, des champignons, des micro-organismes ? Ouais, tout ça ? La diminution du travail du sol. La diminution du travail du sol. Donc, non mais, une réduction travail sol, par exemple. Donc, on l'a un peu dit, pas trop de sol nu. Donc, si on se résume, si on essaie de se résumer, mon mètre carré de sol, il a bien besoin de tout ça. Et tout ça, c'est quand même totalement déterminé par de la photosynthèse, par une machine photosynthétique qui s'appelle une plante. Si possible, en permanence. Et on l'a un peu vu dans une image. Et si possible, avec une capacité de rester in situ. Je produis de la matière organique, je nourris, j'alimente, je régule, je protège, je distribue. Mais je dois fondamentalement rester en place. Et si possible, tourner. Ça, c'est la flèche du temps. 365 jours par an. Ça vous va, ça ? Hein ? Éventuellement, là-dedans, il va y avoir dans mon mètre carré, je vais amener un peu de diversité. Je vais amener un peu de lignine. Je vais amener un petit peu de tout ça. On va faire le même exercice pour... En plus, je vais très bien dessiner la chose. Ça a combien de pattes un poulet ? J'ai un peu oublié. On va faire la même chose pour le poulet. Donc, celui-là, il est agroforestier. Ça se voit bien, d'ailleurs. Ça a besoin de quoi ? Un poulet de chair agroforestier. Ça a besoin de quoi ? Un mètre carré de sol chaque jour qui passe. Un mètre... Enfin, un poulet agroforestier. Ça a besoin de quoi ? Alors, ça a besoin de manger. Ça a besoin de boire. OK. De s'abriter. De courir. De chaleur, mais pas trop. Donc, comment on va appeler ça ? On va dire courir et on va mettre confort. Ça vous va ? Être peinard. Donc, ça va dans le confort. C'est tout ? Ça a besoin d'un éleveur. Ça a besoin d'un éleveur. De protection aussi. De protection. On l'a mis dans le confort. Ça vous va si on la laisse dans le confort, la protection ? Confort, protection. On a dit, ça a besoin de manger et de boire. Alors, ça a besoin de manger quoi ? Manger, manger. De la matière fraîche. OK. Matière fraîche. Mais encore. Le poulet, il n'est pas végan. Donc, on va mettre un PV. Ça vous va ? Un PV, pas végan. On s'en souviendra comme ça. C'était quoi déjà PV au tableau ? C'était, mais pas végan. C'est pas production végétale. C'est pas végan. Donc, il a besoin, il n'est pas végan. Il a besoin de manger de la matière fraîche. C'est quoi la matière fraîche ? De l'herbe. De l'herbe, des verres, triticale, maïs, févrole, tourteau. Levure de bière. Levure de bière. Comment ? D'accord. Des cailloux. Des cailloux. C'est tout ce dont ça a besoin ? N'oublie pas un petit truc. Ah, éventuellement. Ah oui, je n'y avais pas pensé, tiens. Éleveur, producteur, consommateur. Oui, 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 pourquoi pas. Oui, 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 oui. Oui, n'empêche que si tout ça marche, c'est bien que derrière, il y a... Il faut qu'il y ait de l'offre, mais aussi de la demande, oui. On pourrait s'embasser ? Ah, le poulet, oui, oui, oui. Oui, mais s'il n'y a pas de consommateur, il n'existe pas. On retombe un peu dans le discours de l'oeuf et de la poule. Il a besoin de temps. La notion de temps et la température, mais il y a aussi le temps, en effet. Besoin de coopération, de collègues, de collectif. On n'a pas mis la lumière. On n'a pas mis ? La lumière. On n'a pas mis la lumière, même si elle est de fait, on peut la mettre aussi, oui. C'est tout ? Après, il reste deux ou trois choses, dont une qui me paraît importante, mais qui est évidente et qui est absolument évidente. Et il suffit de les observer pour le voir. Ça a besoin, on l'a dit sans le dire, ça a besoin d'espace et d'espace de liberté. Vous êtes d'accord avec ça ? Il faut que la bestiole puisse manœuvrer quand elle veut, comme elle veut. On le voit bien avec les poulets, on le voit mieux avec d'autres animaux. Les brebis, elles vont aller à tel endroit, plutôt à tel niveau de température, de lumière et de plantes. Elles vont les manger plutôt telles plantes le matin, quand elles en ont la possibilité. Et c'est bien l'intérêt de ces parcours agroforestiers. En bas du parcours, j'ai plutôt des saules parce qu'il y a un fossé. En haut, j'ai plutôt des chênes pubescents. Au milieu, j'ai plutôt des noisetiers. Là, j'ai plutôt du sain-foin. Là, j'ai plutôt du lotier. Et là-bas, j'avais semé de la févrole. J'ai une diversité nécessaire et suffisante de situations et de plantes qui font que mes animaux, très vite, ils ont des éléments de repère. Évidemment, sur une durée de vie d'une brebis ou d'une vache, c'est un peu plus long et ça permet des adaptations. Mais il y a des études assez poussées qui sont plus des études d'observation et qui disent tout ça. Et dans le confort de l'animal, dans la réduction des stress, des pathologies, c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire aussi qu'au-delà des substances médicamenteuses, on sort vraiment la plupart des pathologies. Alors, ça n'empêche pas les vides sanitaires, ça n'empêche pas une gestion fine du parcours, ça n'empêche pas une dynamique dans le pâturage, c'est-à-dire pas toujours au même endroit, les mêmes conditions, etc. Mais il faut bien donner ce champ des possibles-là à l'animal. Et ça, c'est votre réflexe du quotidien. Ce n'est pas parce qu'il est évident qu'il ne faut pas que ce soit un réflexe du quotidien. Voilà.